Musique Il se passe une très belle journée, le temps, mais aussi beaucoup de monde dans un endroit super intéressant qui s'appelle la chapelle Montligeau. Alors c'est un petit village, peut-être petit, mais une grosse bâtisse avec une abbaye et un bâti exceptionnel avec une très belle forêt derrière, la forêt de Rénaud, l'Oni-Rénaud, et qui va accueillir les marcheurs. En fait c'est une marche solidaire, solidaire avec la question des madirards. Et en France, tous les départements français organisent cette marche. C'est organisé par les fédérations départementales Groupama. Mais pourquoi Groupama s'intéresse à ce problème ? Groupama est un assureur santé important, mais surtout la problématique c'est que personne avant nous s'intéressait aux maladies rares. Et l'idée de cette marche c'est de soutenir une association. Le premier objectif c'est une rencontre avec les gens de l'association. Le deuxième objectif bien sûr c'est collecter des fonds. Donc les participants, il y a une participation, mais ils peuvent donner plus. Donc on va remettre un chèque en fin de journée, comme chaque année. La fondation Groupama soutient différentes associations pour les maladies rares. D'ailleurs, qu'est-ce qu'une maladie rare ? Une maladie rare est une maladie qui touche moins d'une personne sur 2000. Il y a 8000 maladies connues dans le monde. Au total, ça touche 3 millions de personnes en France. La fondation Groupama est un acteur engagé dans la lutte contre les maladies rares depuis sa création en 2000. Grâce à ses valeurs mutualistes qui allient proximité et solidarité, la preuve aujourd'hui. C'est un engagement qui s'articule autour de trois axes. Faire avancer la recherche, favoriser la sensibilisation des professionnels de santé et du grand public et surtout améliorer le quotidien des patients et de leur famille. Encourager l'innovation sociale. En 2021, 355 000 euros ont été reversés à différentes associations. Nous espérons vraiment faire plus cette année. Nous travaillons sur la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ça concerne 300 000 personnes en France. Ce sont des maladies qui sont encore taboues car elles touchent le système digestif. Aujourd'hui, on diagnostique quasiment un nouveau cas toutes les heures en France. Ce qui est énorme. 20% des nouveaux cas sont des situations chez les enfants. Et donc, on travaille auprès de tous ces publics et notamment les enfants grâce à la Fondation Groupama. L'association, on va dire, elle va avoir deux objectifs. Un objectif historique qui est d'aider la recherche. Aussi bien en accélérant la recherche via des bourses de financement, mais aussi en mettant en contact les chercheurs, les médecins, justement pour améliorer la qualité de la connaissance. L'objectif de la recherche, c'est de guérir. On espère avoir un traitement dans quelques années qui guérisse tout le monde. Mais en attendant, les malades ont besoin d'accompagnement ici et maintenant. Et c'est l'objectif de l'association, donc informer et accompagner les malades, les proches, informer aussi les professionnels de santé et puis le grand public. On a un certain nombre de collègues de fond, fort heureusement, qui sont là pour nous soutenir. Et surtout soutenir la recherche et toutes les actions que l'on mène auprès des enfants, comme aujourd'hui avec cette balade solidaire. A bientôt sur tevi.tv